C'est-à-dire qu'on m'aurait proposé d'imaginer au contraire une série sur un enquêteur, dans un hôpital ou sur un avocat. J'aurais été beaucoup plus embarrassé. On est en 2012, dans un pays qui a, depuis 30 ans, banni quasiment le genre de la télévision. Est-ce que c'était pourtant évident pour vous de vous lancer dans une série comme celle-ci ? Oui, surtout parce que, déjà, c'est un projet que m'a proposé les producteurs. Oui, court, Caroline Benjo et Jimmy Desmarais. Et donc, je ne me suis pas posé la question très longtemps parce que j'ai trouvé que c'était une super idée de faire une série sur ce point de départ, des morts qui reviennent, mais traité d'une façon plus réaliste qu'à l'accoutumée, que, effectivement, dans les films de Romero ou les films américains. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'il n'y avait pas vraiment de référence. C'est-à-dire qu'on m'aurait proposé d'imaginer, au contraire, une série sur un enquêteur, dans un hôpital ou sur un avocat. J'aurais été beaucoup plus embarrassé. Là, je me disais, bon, on n'a pas vraiment de référence récente en France, même que ce soit dans le monde des séries ou dans le monde fantastique, dans le monde du cinéma. Le fantastique, il n'y en a pas beaucoup. On a Georges Franju, on a Maurice Turner, on a Jacques Turner, pardon, des choses pas vraiment récentes. Et c'était intéressant de me dire, tiens, on peut faire peut-être quelque chose dans cet endroit qui n'a pas été défriché. Et justement, vous l'avez dit, c'était adapté d'un film de 2004 de Robin Campillo. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour vous, homme de télévision, pour passer justement du format ciné au format télé ? Qu'est-ce qu'il fallait changer ? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas changer ? Garder ? Déjà, le film m'avait vachement marqué. C'est pareil, dans l'anderno du film d'auteur français, il dépareillait complètement ce film. Il était très original et il y avait un désir de ne pas être spectaculaire, d'être intriguant. Et sans doute, un peu à la manière des films de Romero, symbolique. Qu'on sent que derrière ce retour un peu étrange des morts, il se cachait une réflexion sur nos sociétés modernes, etc. Donc je trouvais ça très intéressant. Mais je me suis dit qu'effectivement, il y avait une dimension peut-être plus directement sentimentale, émotionnelle, qui était traitée en creux par volonté, par pudeur. Et j'avais l'impression qu'il y avait un juste milieu entre une certaine efficacité qu'on trouve dans les films à grand public et puis un minimalisme qu'on trouve dans les films peut-être d'auteurs sur le sujet. Et j'avais l'impression qu'on pouvait être dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des personnages qu'on aurait le temps de creuser, puisque la série permet ça, autour de cette idée du retour des morts. Mais voilà, sans être à mi-chemin entre le sensationnalisme des zombies et puis quelque chose de plus moral et façon, les films de Dreyer sur la résurrection. Voilà, essayer de trouver un juste milieu. Justement, vous l'avez dit, résurrection d'ailleurs, c'est dit dans le premier épisode. La personne qui mentionne ça, c'est Frédéric Pierrot, c'est plutôt sa femme qui lui dit ça. Il y a un cas de résurrection, mais tu ne veux pas m'entendre parler. Parce que bien plus que des morts vivants, c'est de la résurrection dont il est question. Et à aucun moment, finalement, ou très peu, la série bascule dans le religieux. Alors qu'effectivement, le premier cas de résurrection qu'on connaît, il a 2000 ans et il a plutôt bien marché jusqu'à présent. Exactement. En tout cas, les gens en ont entendu parler, ils le connaissent. Et en fait, la série, oui, se tient à distance un peu de la religion. Il y a un personnage de prêtre qu'on a travaillé avec Emmanuel Carrère, notamment, qui a vraiment participé à la série, à l'écriture de la série. Mais l'idée, c'était de ne pas se laisser embarquer en ayant un point de vue, en voulant juger moralement peut-être ceux qui croyaient, ceux qui ne croyaient pas. Les raisons d'un retour. Est-ce que la résurrection existe, oui ou non ? Oui, parce que dans la Bible, il en est question. Non, parce que la Bible, ce n'est pas la vérité. Enfin, on n'avait vraiment pas envie d'être dans ce débat-là. Donc, il y a plein de points de vue. La série permet ça. C'est très choral. Après, ce que je trouvais intéressant sur la question de la résurrection et du retour des morts, c'est qu'on peut tous avoir un point de vue sur la vie dans l'au-delà, sur les esprits, leur présence, etc. Mais concrètement, là, les personnages de la série sont concrètement confrontés au retour de gens dont ils savent pertinemment qu'ils sont morts. Et d'ailleurs, le premier retour, c'est la jeune fille qui est Camille, qui est interprétée par Yara Pilarts, qui avait une soeur jumelle, qui est jouée par Jenna Tiam, qui avait son âge. Donc, on voit bien que manifestement, elle a disparu. Elle n'a pas grandi pendant 4-5 ans. Donc, il s'est passé quelque chose d'assez miraculeux. C'est aussi vraiment une série, je trouve, sur le miracle, sur les choses qu'on ne peut pas expliquer, sur le fait que c'est peut-être assez même réjouissant de se dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. qu'on ne peut pas analyser, mais avec lesquelles on doit composer dans nos vies. Ce que je trouve fascinant avec Les Revenants, c'est que c'est une série que vous avez écrite à plusieurs mains. Il y a eu deux réalisateurs sur la première saison. Et pourtant, on retrouve beaucoup de choses dans votre travail, qu'on va d'ailleurs retrouver aussi après, plus tard, dans Mytho, qu'on a vu amorcer avec Simon Werner. Comment faire en sorte que cette série soit à la fois collégiale dans l'écriture et dans le travail et qu'elle vous soit aussi personnelle ? Eh bien, c'est une grande difficulté, mais c'était une volonté, mais non pas d'exprimer des choses personnelles, parce qu'il y a énormément de personnes qui interviennent. Alors, au moment de l'écriture, au moment de la réalisation, mais avec les acteurs, avec les techniciens avec lesquels je travaille, chacun y met de sa réflexion, parce que c'est des sujets qui sont tellement intimes. Et Mytho, c'est vrai que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner ça comme on tournerait un film de cascade ou d'action. Il est vraiment question de problématiques très, très intimes. Donc tout le monde, il va de son avis, de sa participation, ce que je trouve très intéressant. On a des longues conversations avec les acteurs dans ces cas-là. Par exemple, les scènes à chaque fois de retour, quand Clotilde Demme se retrouve face à Pierre Perrier, c'est des choses, on essaie de s'en parler avant, mais à un moment, il faut la jouer, il faut la faire. Et donc, ça devient très concret. Mais globalement, il y a quand même l'idée, même si on est parfois à plusieurs réalisateurs, c'était le cas aussi sur la deuxième saison, puisque j'ai travaillé avec Frédéric Goupil, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus précis possible dans les intentions au moment de l'écriture des scénarios, pour qu'il y ait une cohérence. C'est pas tant que ça ressemble à quelque chose que j'aurais pu faire, parce que Frédéric a créé des scènes qui sont absolument magnifiques, que je n'aurais pas forcément envisagées comme ça, mais l'idée, c'était d'avoir un cap. Et je pense que c'est ça qui est compliqué, mais de toute façon, c'est une problématique extrêmement complexe. Ça l'a été au moment de l'écriture, parce que l'écriture a pris du temps et a été complexe, parce que c'est compliqué de travailler à plusieurs auteurs. On nous reproche beaucoup en France de ne pas savoir travailler à plusieurs, mais c'est difficile, c'est vraiment difficile. J'ai essayé plein sur la saison 1 des Revenants, par exemple, j'ai travaillé d'abord tout seul, après avec Emmanuel Carrère, après on a essayé de créer un pôle d'auteurs, on était 8. Ensuite, sur la saison 2, on a travaillé à 3 ou 4. Et à chaque fois, c'était compliqué, parce qu'au fond, écrire des histoires, c'est déjà compliqué. Écrire des scénarios de série, c'est très technique, c'est très compliqué. Travailler à plusieurs scénaristes en étant sûr de garder le même ton du début à la fin, c'est hyper compliqué. Donc on a essayé, mais c'est compliqué, ouais. La série Les Revenants, c'est ce que les Américains appellent une série à concept. Ils appellent ça un high concept, c'est-à-dire un point de départ assez fort qui feuilletonne tout au long de la série, avec plusieurs personnages. C'est quoi les règles pour un auteur, réalisateur, pour tenir son concept jusqu'au bout ? Est-ce que vous pensez y être arrivé ? Alors, je ne donnerai pas de leçons là-dessus, parce qu'effectivement, c'est une série à high concept. C'est ça qui m'a plu quand la société haut et court m'en a parlé. Et j'avais vu le film de Robin Campiau, je trouvais qu'effectivement, il y avait matière à développer une série autour de ce retour des morts. Après, quand on crée un mystère, et d'autres sont passés par là, ce qui est très compliqué, c'est de le faire durer. Et une fois qu'on l'a fait durer, ce qui est compliqué, c'est de résoudre le mystère, ou en tout cas de donner au spectateur le sentiment d'un aboutissement sans être décevant. Parce qu'effectivement, quand il y a un mystère aussi fort que des morts qui reviennent, on se dit « Mais pourquoi ? Pourquoi eux ? Pourquoi maintenant ? » Est-ce qu'ils reviennent ? Est-ce qu'ils vont revenir exactement comme avant ? Est-ce qu'ils vont rester ? Est-ce qu'ils vont repartir ? Il y a énormément de questions qui sont posées et qui sont assez passionnantes. Après, la difficulté des high concepts, c'est dans tous les cas, mais la difficulté même d'une série qui se base sur une enquête policière, c'est aussi, ou même d'un film qui se base sur une enquête où il y a un point de départ assez fort, c'est de ne pas être décevant à la fin. Et ne pas être décevant à la fin, c'est déjà compliqué sur une heure et demie. Sur 16 épisodes d'une heure, c'est très très compliqué.